Ce n'est qu'un au revoir Hakeem Ce n'est qu'un au revoir J'espère que vous avez bien profité des sorties énervées de Hakeem Ziyech Des pénaltis ratés de Hakeem Ziyech Sous les couleurs du Maroc Parce que c'est terminé les frères Et salam le monde, c'est Hakeem Popsi J'espère que vous allez bien les amis On se retrouve pour... Voilà, c'est une vidéo très spéciale Parce que là, si tu viens de te réveiller Et tu vois cette vidéo Ou alors, tu es dans cette ambiance Tu viens de te réveiller et tout Et que tu regardes ton téléphone Tu vois un Ziyech en top tendance En TT quoi Tendance Twitter le truc Que tu vois du Ziyech un peu partout Des gens t'envoient des messages T'as vu la dernière story de Ziyech et tout Tu ne comprends rien à ce qui se passe Et je peux le comprendre Parce que moi les gars Avant de revenir en détail là-dessus Déjà j'étais en live J'étais en live Je découvrais FC25 Donc moi j'étais dans un autre mood Tu vois, j'étais loin de tout ça Tu vois Et on commence dans le chat A me dire Ouah, t'as vu la story de Ziyech ? Ouah, t'as vu ? Alors moi De ce que j'avais vu dans un premier temps Les gars évidemment C'était cette fameuse story Donc de ce que j'avais vu Où évidemment Bah voilà Ils condamnent évidemment Ce qui se passe en Israël Enfin Ce qui se passe en Israël Ce qui se passe en Palestine évidemment Mais par la faute d'Israël Et en disant Voilà, mettons les choses au clair Bon Ma vidéo peut être coupée Donc je fais attention Mais voilà Et tous les autres pays aussi Qui soutiennent Cette guerre Et surtout Ce genre de comportement Donc c'est ce qu'il dit Dans un premier temps Donc cette story là Moi je la vois J'ai dit Bon Voilà En gros c'est du Ziyech Parce que Ziyech On l'a déjà vu Rentrer Voilà par exemple C'était avec Galatasaray Lors de la remise du trophée Et tout Il était rentré Avec le drapeau de la Palestine Et pas du Maroc Par exemple Tu vois Donc on sent que Voilà Il est très engagé là dedans Et évidemment On peut qu'être d'accord avec ça Si t'es un minimum humain Évidemment Qu'il a complètement raison C'est logique Donc voilà Mais Il y a eu un autre Truc Dans la foulée Et c'est ça que j'avais pas vu Tout de suite en live Parce que quand on me disait Ouais t'as vu la story de Ziyech D'un gris et tout Bon Il dit juste un truc Que bon Pas mal disent Mais Il y en a quand même Ils n'osent pas le dire Et ils vont dire Oui bon Je m'y connais pas Je sais pas qui a commencé Tout ça Bon bref Ouais cette vidéo là les gars Là on va pas parler de foot On va parler juste un peu d'humanité Évidemment Mais Cette première story Voilà Pour moi en soi Elle me choque pas Parce que c'est normal en fait C'est un minimum humain Comme j'ai dit C'est complètement normal De partager ce genre de story Et de dire ça Et en plus Ziyech Qui a une forte popularité Et une forte visibilité Bah voilà Qu'ils le disent comme ça C'est complètement logique Mais il y a une autre story Qui est tombée après Et ça je l'avais pas vu les gars Ça je n'avais pas du tout vu Cette story les gars Et là c'est compliqué Là c'est compliqué les gars Parce que Évidemment il attaque Les pays qui ont ce genre de comportement Mais il attaque qui aussi ? Bah il attaque le Maroc les frères Et quand je dis il attaque le Maroc Il attaque le gouvernement marocain Le gouvernement marocain On le sait Personne n'est dupe Il y a des ententes avec Israël Depuis quelques temps Il y a des accords avec Israël Et Beaucoup de Marocains évidemment Sont choqués de ça Voilà Moi le premier je l'avais déjà évoqué Comme quoi Parfois ça me dérangeait Surtout dans ce contexte là Et Ziyech du coup en rajoute une couche En parlant de son dernier poste Que ça concernait aussi Le gouvernement de son propre pays Le Maroc Et là on se dit Waouh Il y a du shame on you Là les gars On peut se dire Bon là on le dit tout de suite Il n'y a pas de suspense Oublie Il n'y aura pas de Hakim Ziyech A la prochaine canne Walid Régraghi Il a dû avoir son téléphone Qui bipait comme jamais Bon Oublie Hakim Je crois qu'on a compris Laisse l'autre côté Bah là c'est mort Évidemment c'est mort Oubliez Alors je ne sais pas Je ne sais pas S'il a calculé son coup On ne va pas rentrer Dans ce délire de calcul Parce qu'il y en a Ils sont tellement fous Ils vont dire Peut-être qu'il sentait Qu'il n'avait plus trop sa place Donc c'est pour ça Qu'il a fait ça Commencez pas à rentrer Dans ce délire là Là on parle juste D'un bonhomme Parce que moi j'ai vu des trucs Sur Twitter c'est horrible Mais bref Moi là on parle juste D'un bonhomme Qui a porté ses coronesses Et qui était prêt à sacrifier Qui est prêt à sacrifier Sa fin de carrière en fait Surtout internationale On sait déjà Avec Galatasaray C'est compliqué Peut-être qu'il va gagner Un peu plus en popularité D'ailleurs là-bas On ne sait pas Mais là ce qu'il a fait Il n'y a aucun Marocain Qui peut le faire Aucun Quand je dis Marocain Aucun international marocain Peut faire ce qu'il vient de faire On parle du capitaine De l'équipe nationale Le capitaine de l'équipe nationale Il met en story Ce que je viens de vous dire Il se rend chéri En disant que Honte aussi Au gouvernement marocain De son propre pays Garde mon nez Je crois qu'on ne se rend pas compte Je crois qu'on ne se rend pas compte On ne se rend pas compte De ce qui vient de se passer Je crois que le monde Ne se rend pas compte On ne se rend pas compte C'est une dinguerie de dire ça C'est comme Je ne sais pas Demain En France Je ne peux même pas Te donner d'exemple Mais demain En France Je ne sais pas T'as Griezmann ou Mbappé Qui va te dire Un truc de fou sur Macron Je ne sais pas Pour ceux qui n'arrivent pas A capter un peu L'ampleur de tout ça Mais là c'est énorme Ce qu'il a fait Après certains vont dire Ouais Mais quand même C'est une honte d'attaquer C'est le gouvernement La royauté Tout ça Moi les gars Je vais vous parler français aussi Je vais vous parler français Moi j'ai déjà fait des vidéos Justement Où j'évoquais Le conflit Israël Palestine Tout ça J'ai fait aussi des lives Qui étaient consacrés Évidemment Pour Récupérer un maximum de dons Pour la Palestine Et moi j'ai toujours dit Que je défendrais la Palestine Quoi qu'il arrive Je dirais toujours que Surtout l'injustice Moi ce que je déteste Au plus haut point C'est l'injustice Dans le sens où Quand tu vois un pays Qui se fait massacrer comme ça Et que personne ne dit rien Ou alors qu'on Qu'on On va dire Qu'on échange les rôles Qu'au final C'est La Palestine C'est pas la Palestine Qui est vraiment victime de tout ça C'est plus Israël Les gars Moi vous pouvez me dire ce que vous voulez On peut être marocain On peut être suédois On peut être américain On peut être n'importe quel pays Péruvien Somalien Moi je suis humain frère Tu peux me dire ce que tu veux Je suis fier d'être marocain La question elle est pas là Mais il faut être humain les frères Ça veut dire que ce pays Qui est la Palestine Ça aurait pu être N'importe quel autre pays N'importe quel autre pays Aurait pu être Cette victime là Et aurait pu Et peut être victime De ce qui se passe là Après il n'y a pas que la Palestine J'en suis conscient Il y a les Ouïghours Il y a le Congo aussi Qu'il ne faut pas oublier Les gars Il se passe des choses Qu'on n'évoque pas assez Alors évidemment La Palestine C'est un peu plus médiatisé Entre guillemets Par rapport à Israël Mais surtout parce que La Palestine répond Enfin c'est même pas la Palestine C'est le Hamas Mais bref On va pas rentrer dans les détails Mais Il faut être avant tout humain Et Ziyech Il répond pas en tant que marocain Il répond en tant qu'humain C'est à dire que Quand tu vois des enfants Qui sont décapités Des enfants qui sont Les gars Vous allez pas commencer à me parler De ouais mais toi t'es un faux marocain Non Non Moi je vais vous dire C'est une honte Après la question de Est-ce que le Maroc Est responsable de tout ça Là on peut poser la question Là on peut se poser la question Est-ce que le gouvernement marocain A le droit encore De collaborer avec Israël Bon évidemment Que non Tu peux pas collaborer avec un Un pays Qui est coupable Et qui a été reconnu coupable Ça a été reconnu coupable C'est à dire que Il y a crime de guerre Il y a tout Ça a été mis sur papier Tout ça Les médias Ils le disent pas Mais ça a été reconnu Tu vois Il y a l'ONU Il y a tout ça Ils ont dit Le tribunal international Des droits de l'homme Ils ont dit Ouais Israël reconnu Mais des fois Franchement je me dis La vérité On marche sur la tête Dans ce monde C'est incroyable Mais il y en a quand même Qui vont dire sur des plateaux télé Qu'Israël c'est l'Ukraine Mais bref Là je pars encore trop loin Mais tout ça pour dire les gars Dans cette vidéo Qui est très spéciale Parce que là On sort du foot évidemment Que déjà Hakim Ziyech Je ne lui dirai plus rien C'est à dire que Même si un jour Il rejoue pour le Maroc Ce que je ne crois pas On va parler français Ce que je ne crois pas Les gars Il peut rater Tous les pénaltys du monde Il peut râler Quand il sort Je ne parlerai pas C'est un bonhomme Hakim Ziyech C'est un bonhomme Je ne le critiquerai Plus jamais de ma vie Comme ça c'est clair Tu fais ce que tu veux Hakim Ziyech De ta carrière Tu peux le signer Où tu veux Je n'irai rien Tu peux faire Ce que je ne dirai rien Parce que ce qu'a fait Le mec là Il n'y a personne Qui le fera Bonhomme Si tu n'es pas d'accord Avec ce qu'il fait Il faut que tu te poses Les bonnes questions Mon frère Moi je vais Moi j'ai la vérité Pour moi Il n'y a même pas de débat Il n'y a même pas de débat A être d'accord Ou pas d'accord Avec ce qu'a dit Hakim Ziyech Si tu n'es pas d'accord Tu n'es pas humain Pour moi Elle est là la conclusion Pour moi Elle est là Donc les gars Dites-moi Dites-moi vous Ce que vous en pensez Je sens que je vais me régaler En commentaire Parce qu'il y en a certains Qui vont peut-être dire Ouais il est plus palestinien Que marocain Je ne sais pas quoi Qui vont tout mélanger Qui vont rien comprendre Bref Je vous attends quand même En commentaire Et les amis On se retrouve évidemment Très très vite Sur ce Prenez soin de vous Si tu n'es pas possible Je vous aime Je vous laisse Et surtout les gars Dites-moi maghrib Et surtout Taha palestine